Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mindset et on va parler plus particulièrement de comment surmonter sa peur, sa peur notamment quand on veut entreprendre. Je vais te balancer les génériques et puis bien entendu, on se retrouve juste après. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne. Tout simplement, tu verras tout en bas, tu as un bouton s'abonner. Abonne-toi, ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de sous-location, de conciergerie Airbnb. On parle aussi de mindset d'entrepreneur, très important par les temps qui courent. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Donc franchement, abonne-toi dès maintenant. Avant de commencer, je vais t'offrir trois formations totalement gratuites. La première, c'est sur monter un business autour de la sous-location professionnelle. Si tu veux te lancer dans la sous-location sans avoir à recourir aux banques, c'est possible grâce à la sous-location professionnelle. La seconde formation totalement gratuite, c'est sur la conciergerie. C'est-à-dire que si tu veux lancer un business en partant de rien, partant vraiment de zéro, la conciergerie automatisée Airbnb, c'est possible dans ta ville. Et pour ça, je t'ai préparé une formation. Et enfin, dernière formation totalement gratuite, c'est si tu veux te lancer dans l'immobilier, tu veux investir, peut-être que tu veux te lancer vraiment dans l'investissement locatif, eh bien, sache que je t'ai préparé une formation où je vais tout t'expliquer, comment trouver un bien rentable, comment exploiter ton logement en location, compte durée. Bref, tout ça est issu de précédentes web conférences que j'ai pu tenir les précédentes semaines. Et du coup, je t'ai mis ça en sous-format formation. Et donc, c'est à découvrir tout en bas. Et avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à me rejoindre lors de ma prochaine web conférence que je vais tenir dans les prochains jours. Donc, tu verras tout en bas, tu as un bouton s'inscrire. Inscris-toi, c'est gratuit. Et ça permettra d'être en live avec moi, de pouvoir me poser toutes tes questions si toi, tu veux aussi te lancer dans l'immobilier. Aujourd'hui, je vais vraiment parler de la peur et comment surmonter sa peur quand tu veux entreprendre. Alors, pourquoi je te fais cette vidéo ? Tout simplement parce que comme tu le sais, j'accompagne des centaines d'entrepreneurs aujourd'hui à atteindre leurs objectifs et à créer leur société. Et ce qu'on a pu remarquer, ce que j'ai pu remarquer, c'est que… Et notamment quand vous m'appelez par rapport, avant de rejoindre mes programmes, etc. Ce qui vous empêche de passer le cap, c'est la peur. Donc, la peur, c'est un sentiment humain. On traverse tous à un moment donné dans notre vie, enfin même à plusieurs fois dans notre vie, j'avais même envie de te dire, ce sentiment de peur puisque c'est vraiment… C'est typiquement… Voilà, ça fait partie de notre vie. On a tout le temps peur de tout et qui plus est en plus en ce moment avec tout ce qu'on entend, tout ce climat un peu anxiogène. On a passé une année 2020 qui a été compliquée avec le confinement, etc. Et de toute manière, ça renforce tout ça puisque, voilà, il suffit d'allumer ta télé, c'est tout de suite très anxiogène et donc forcément, ça crée un sentiment de peur. Et donc, la peur est d'autant plus renforcée, j'ai envie de te dire, surtout par les temps qui courent. Donc, ce que moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que la peur, on la connaît tous, la peur donc d'entreprendre et on va vraiment faire un focus sur ça dans cette vidéo. La peur peut-être de passer un premier entretien d'embauche, la peur de trouver une copine ou d'aller aborder une personne, un homme ou une femme dans le cas d'une relation amoureuse. La peur peut-être tout simplement de sortir dehors. Finalement, on a peur systématiquement pour tout. Par exemple, tu vois, la peur pour moi peut-être de te faire cette vidéo ou la peur tout simplement de s'exprimer lors d'une conférence devant un grand public. On a tout le temps peur, c'est normal. Et c'est quelque chose, tu dois bien comprendre, qui fait partie de nous et on aura tout le temps peur. Et c'est logique et c'est normal et c'est juste humain, c'est comme ça. Donc, la peur fait partie intégrante de notre façon de fonctionner. Ce n'est pas spécifique à toi, ce n'est pas spécifique à une situation. C'est juste que c'est normal d'avoir peur. Ça, c'est la première chose. Donc après, il y a des techniques, bien évidemment, pour surmonter sa peur et pour faire qu'on va se dépasser et qu'on va donc atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peur renvoie un côté négatif. C'est-à-dire que la peur, finalement, nous rapproche du pire, finalement, de ce qui peut nous arriver. C'est-à-dire, la peur, à chaque fois, c'est la peur de ne pas réussir. C'est la peur que ça ne fonctionne pas. Par exemple, dans le cas de l'entrepreneuriat, c'est la peur de... J'en suis certain que c'est ça que tu te poses comme question. Tu te dis, mais ça se trouve, je vais perdre de l'argent. Ça se trouve, je ne vais pas y arriver. La peur aussi, peut-être, de la moquerie des autres par rapport à ça ou tout simplement le jugement des autres. La peur de ne pas y arriver. La peur que ça te prenne tout ton temps et que tu n'aies plus de temps pour toi. Bref, de nombreuses peurs qui renvoient forcément des schémas un peu négatifs par rapport à ce que tu avais peut-être prévu de faire. Donc ça, c'est évident. Ça renvoie beaucoup de négatifs. Mais justement, moi, une des premières astuces que je veux te donner, c'est pour compenser ça, visualise le côté positif. Côté positif, c'est qu'est-ce que ça peut t'apporter au contraire de surmonter cette peur ? C'est-à-dire que cette peur, c'est un mur qu'il va falloir que tu franchisses. Qu'est-ce que ça va t'apporter derrière ? Si c'est l'entrepreneuriat, tu le sais, ça va peut-être être ta liberté financière. Tu vas pouvoir avoir du temps pour toi. Tu es ton propre patron, donc fini le métro, boulot, dodo. Tu vas peut-être pouvoir gagner de l'argent. Tu vas gérer ton propre planning. Si tu veux te lever à 10h ou à 11h, tu te lèves à 10h ou 11h. Tu n'es pas obligé de te lever à 7h le matin pour aller travailler, etc. Essaye de visualiser tous les côtés positifs pour justement compenser tout le négatif que peut apporter la peur. Et quand tu visualises bien tout ça, eh bien justement, ça va te permettre de te dire, ok, au-delà de ça, une fois que j'aurai franchi ce cap-là, eh bien, voilà ce que ça peut m'apporter. Et ça, ça va te conforter et te rassurer. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. La deuxième chose, c'est déjà, j'ai envie de te dire, voilà, relève-toi, respire un bon coup et vas-y. D'accord ? C'est comme quand tu fais une conférence devant beaucoup de personnes, tu dois t'exprimer en public. Eh bien, c'est la même chose. Une bonne inspiration et on y va. C'est on y va. D'accord ? Ce n'est pas on se laisse complètement entraîner dans cette peur parce que c'est vraiment très psychologique. Essaye de ne pas du tout te laisser entraîner par ça. Et c'est tu y vas. Tu ne te laisses pas le choix. C'est on y va. Go, feu. D'accord ? Pour que du coup, tu puisses… On y va. On prend un bon élan, une bonne bouffée d'oxygène. On se redresse et feu, on y va. On se lance et ça va te permettre de passer ce sentiment de peur. La troisième chose que tu vas faire aussi, c'est justement, tu as le côté négatif qui est là par rapport à la peur. Donc, tout le côté négatif qui fait que tu as peur. Eh bien, justement, essaie de visualiser les solutions. C'est-à-dire que si, imaginons, dans le pire des cas, on va vers ce dont tu as imaginé, donc le schéma le plus négatif possible, eh bien, essaie de trouver des solutions. C'est-à-dire, essaie de trouver des plans B. Et essaie toujours d'avoir des plans B. Ok, ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais ? Ok, j'ai investi 5 000, 10 000 euros. Est-ce que ça m'a complètement déstabilisé ? Est-ce que demain, ça va m'empêcher de manger ou de dormir ? Est-ce que ça va me faire mourir ? Est-ce que finalement, le schéma maximal, c'est quoi ? Pour moi, tu dois vraiment imaginer le scénario, le pire du pire. Le pire, c'est est-ce que tu vas mourir ? Non, je ne crois pas. Est-ce que tu vas demain plus pouvoir manger ? Non, je ne crois pas. Est-ce que tu vas perdre ton toit ? Non, je ne crois pas, etc., etc. Et du coup, tu te rends compte que finalement, tu vas finalement ramener ça à des choses essentielles. Enfin, vraiment, tu visualises les choses essentielles. Et donc finalement, la peur que tu as, certes, elle est là, c'est normal. Mais ça ne va pas non plus complètement, tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas te retrouver complètement à genoux. Et ça ne va pas non plus impacter ta vie en tant que personne physique. Ça va juste que ça va peut-être chambouler un petit peu ton fonctionnement, mais c'est tout. Et à un moment donné, tu vas juste relativiser. C'est ça que je veux dire. Tu vas relativiser par rapport à ce sentiment de peur. Et une fois que tu auras mis ça en place, du coup, tu vas vraiment relativiser. Et tu vas dire, ok, dans le pire des cas, j'ai créé une entreprise. Ça n'a peut-être pas fonctionné ou je n'ai peut-être pas gagné d'argent, mais au moins, je l'aurais fait. Et j'ai envie de dire, même pour toi, en tant que personne, tu auras, et c'est ça que je veux que tu comprennes, c'est qu'après la peur, il y a quoi ? Il y a le fait que tu vas grandir. Tu auras appris de tout ça. C'est-à-dire que même si ça ne fonctionne pas, tu auras quand même appris. Et même si ça fonctionne, tu auras appris aussi. Dans tous les cas, tu auras appris et dans tous les cas, tu auras grandi. C'est ça que je veux te faire comprendre. Et du coup, ce sentiment de peur, tu dois l'effacer totalement en ayant ça en tête, qu'à l'issue de ça, tu auras grandi, tu auras progressé. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu vas avancer dans ta vie. Et c'est surtout aussi que plus tu vas avancer et plus tu vas monter des marches comme ça, moins tu auras peur. C'est-à-dire qu'au départ, tu as peur effectivement de te lancer. Mais une fois que tu auras passé ce cap, tu auras d'autres peurs qui vont apparaître sur d'autres sujets. Comme moi, j'ai peur sur certains investissements ou sur certaines sous-locations ou sur certains entrepreneurs que je mets en place ou des investissements financiers que je fais pour me former, etc. Mais une fois que tu auras passé tous ces caps, ta peur va commencer à s'estomper. Et tu sais que c'est de l'investissement sur toi pour te faire grandir et pour te faire progresser. Et c'est ça qui justement va te faire aller vers l'avant. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle va vraiment t'aider. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à me dire toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait peur concrètement ? Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui ? Comme ça, on pourra voir comment on peut échanger par rapport à ça. Et moi, je le sais par rapport aux personnes que j'accompagne, la principale difficulté au départ, c'est vraiment cette peur. Cette peur de se lancer. Cette peur d'y aller. Et on se lance vraiment. C'est comme quand tu as appris à nager. À un moment donné, il a fallu te lancer dans le grand bain. Tu as eu peur. Mais quand tu l'as franchi, tu t'es lancé dans le grand bain. Après, tu n'as plus eu peur. Alors peut-être que tu as eu peur la deuxième fois un peu moins, la troisième fois un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Et au bout d'un moment, tu n'as plus peur. C'est ça que je veux te faire comprendre. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat ou dans toutes les situations de ta vie que tu peux vivre aujourd'hui. On a terminé. Je vais te souhaiter vraiment une excellente journée. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à partager cette vidéo parce que je pense qu'elle peut aider beaucoup de personnes. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501